La poule et ses poussins de J.H. Fabre, extrait de son livre Maître Poil. C'est bien un des plus intéressants spectacles de la ferme que celui de la poule à la tête de ses poussins. D'un pas lent, mesuré sur la faiblesse de la couvée, la poule va d'ici puis de là, au hasard des trouvailles, toujours l'œil vigilant et l'oreille attentive. Elle glousse d'une voix enrouée par les fatigues maternelles, elle gratte pour déterrer de menus grains que les petits viennent prendre sous son bec. Voici qu'une bonne place est trouvée au soleil pour se reposer de la promenade et se réchauffer. La poule s'accroupit, gonfle son plumage et soulève un peu ses ailes arrondies en berceau. Tous accourent et se blottissent sous le chaud couvert. Deux ou trois mettent la tête à la fenêtre et leur jolie tête éveillée encadrée par le sombre plumage de la mer. L'un dans sa artillesse se campe sur le dos et de ce poste élevé béquette le cou de la poule. Les autres, les plus nombreux, cachés dans le duvet, sommeil ou pépite doucement. La sieste faite, on se remet en promenade, la mer grattant et gloussant, les petits trottants autour d'elle. Qu'est-ce ceci ? C'est l'ombre d'un oiseau de proie qui, un instant, est venu faire tâche au milieu du soleil de la cour. La menaçante apparition n'a pas eu la durée d'un clin d'œil, mais la poule néanmoins l'a vue. Le danger presse, l'oiseau de rapine n'est pas loin. Au gloussement d'alarme, les poussins se réfugient à la hâte sous leur mer qui leur fait un rempart de ses ailes. Et maintenant, le ravisseur peut venir. Cette mer, si faible, si tendre, qu'un rien mettait en fuite en toute occasion, devient d'une imposante audace quand il s'agit de sa couvée. Que l'autour paraisse et la poule se jettera au-devant de la terrible serre. Dans ses battements d'ailes et ses cris redoublés, ses furieux coups de bec, qu'elle tiendra tête à l'oiseau de proie qui finira par s'éloigner et rebuter par cette indomptable résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada